Allez potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du lundi, cette semaine sur Destiny. Comme d'habitude, on va voir ensemble la nouvelle nuit noire, les loots de nuit noire, le défi d'éternité, les défis de raid. D'ailleurs, il y a une petite nouveauté cette semaine. On va voir plein de choses ensemble. On va aussi voir le gagnant de notre grand concours. Allez, on ne part pas plus de temps, on est parti. Nouvelle semaine sur Destiny, la cinquième semaine de la saison 16. Cette semaine, on va voir arriver les temps attendus défis du raid Serment du Disciple. Si vous le voulez bien, commençons par parler quel sera le défi cette semaine sur le raid. Ce premier défi se passera sur l'étape 1 du raid, l'étape qui s'appelle Acquisition, et il s'appellera Swift Destruction. Alors, on peut traduire ça en français tout simplement par Destruction Rapide. On n'a pas plus d'explications pour le moment, donc rien n'est sûr. Mais je pense que ce défi nous demandera de tuer les trois gardiens de cliff en même temps. Mais ce n'est qu'une supposition, je vous le rappelle, rien n'est sûr. Bon, par contre, comme tous les défis de raid, si vous le complétez, vous aurez un coffre supplémentaire à la fin de cette étape. Et puisqu'on est sur les défis de raid, on va de suite parler du défi de caveau de verre de la semaine. Et cette semaine, ce sera le défi, ça va venir. Un défi à réussir lors de l'affrontement des déchirures, juste avant le templier. Pour le réussir, il faut terminer l'affrontement en éliminant les wyvernes uniquement pendant qu'elles se sacrifient. Là encore, si vous arrivez à le compléter, vous aurez un coffre supplémentaire à la fin de l'étape. Et si vous arrivez à le compléter en difficulté maîtrise, vous aurez la chance de mettre la main sur une arme temps perdu. Et cette semaine, l'arme version temps perdu sera le fusil d'éclaireur Vision des Confluences, qui est depuis très longtemps l'un des meilleurs fusils éclaireurs du jeu. Allez, passons maintenant à la mission quotidienne, puisque comme vous le savez, chaque semaine sur le Montron, vous allez pouvoir rejouer l'une des missions de la campagne Witch Queen à des niveaux de difficulté différents. C'est d'ailleurs l'une des meilleures sources afin d'obtenir de l'alliage ascendant, un matériau très très important pour le craft d'armes que vous allez pouvoir obtenir au niveau légendaire et maîtrise. Et cette semaine, ce sera la mission Dernière Chance, la septième mission de la campagne. On reste sur le Montron et on va voir du côté de l'activité La Source, où il y a donc un turnover journalier, attaque, défense, et où il y a quatre armes à looter exclusives à cette activité. Pour le reset de demain, mardi 22 mars, on commencera par la version attaque et vous pourrez avoir l'arme la concrétisation. Le fusil automatique qui d'ailleurs nous sert à compléter une étape des quêtes du tableau des enquêtes afin de déverrouiller la quête du rêve exotique. D'ailleurs, je vous précise aussi que le taux de drop d'armes à harmoniser, les armes à aliseré rouge, a augmenté. Alors si vous n'avez pas pu encore compléter cette étape, n'hésitez pas à vous lancer sur cette activité dès demain. Par contre, si jamais vous avez complété la quête du glaive exotique, je vous rappelle aussi qu'afin d'obtenir les deux autres glaives exotiques spécifiques à chaque classe, ce sera aussi sur la source que vous pourrez avoir une chance de looter les plans de craft des autres glaives. Passons maintenant au champ de bataille Psy Ops et cette semaine, on va voir arriver la version légendaire de cette activité saisonnière. Le champ de bataille qui commencera à pouvoir être en légendaire sera lancé sur la ZME et on pourra bien sûr y obtenir des récompenses supplémentaires en la complétant. On a parlé de tout le contenu venant de Witch Queen, parlons maintenant de la nouvelle Nuit Noire et cette semaine, ce sera l'assaut Sabre Déchu qui entrera dans la rotation. Cette semaine, vous aurez aussi la chance de mettre la main en récompense sur le revolver, le Palindrome, un magnifique revolver très très efficace en PVP ainsi que sur le fusil à fusion Fiche 1.1, lui aussi un des meilleurs dans sa catégorie, un fusil à fusion Creo et on le sait, depuis l'arrivée de Witch Queen, on a pas mal de boucliers Creo. Alors le niveau grand maître et les armes experts seront seulement disponibles qu'à partir du 5 avril. On s'y approche tout doucement. Et du côté du défi d'éternité, cette semaine, vous pourrez mettre la main en récompense, en ramassant des engrammes ou en complétant le défi d'éternité sur des armes venant de la saison des dignes et de la saison de l'arrivée. Notamment, vous pourrez looter le pistolet à trait de l'énigme, mais aussi le revolver Promesse sombre, le fusil à fusion Apogée temporel, le lance-grenade Interference, le sniper Tumulus lointain, le fusil à impulsion Diane 7 et la PM Vélocité d'évasion. Allez, on enchaîne sans transition sur les nouveaux défis saisonniers, bien sûr, puisque chaque semaine, nous allons avoir de nouveaux défis et cette semaine, nous en aurons 6 nouveaux. Le premier, forcément, avec les champs de bataille légendaires qui arrivent cette semaine, se nomme Psy Opération Légendaire et vous demandera de compléter le champ de bataille Psy Ops dans la ZME, en difficulté légendaire, bien sûr. Le prochain défi nous demandera de vaincre les amasseurs de lumière à l'intérieur des champs de bataille Psy Ops dans la ZME. Vous savez, c'est les mobs qui sont protégés par une sorte de totem blanc sur lequel il faut tirer. Le suivant, lui, nous demandera de compléter la mission exotique Vox Obscura, mission que, normalement, vous êtes certainement nombreux à avoir déjà complétée. Ensuite, nous aurons le défi Conduite Dangereuse qui vous demandera de récupérer le fusil à pompe saisonnier. Le prochain défi, lui, portera sur l'épreuve et nous demandera de tuer des gardiens. Apparemment, 200 au total. Vous obtiendrez un bonus de progression si vous utilisez une compétence abyssale. Et pour terminer, le dernier défi nous demandera de vaincre 5 boss de la ruche et 5 boss infâmes. Petite dédicace à Hello Bax. Voilà pour ce qui est des défis saisonniers. Allons voir maintenant pour terminer la vidéo. Comme d'habitude, ce qu'aura à nous vendre Tess Evris contre de la poussière brillante, gratuitement du coup, à partir du reset de demain, mardi 22 mars. Et parmi les articles qu'elle aura à nous vendre, les meilleurs seront pour commencer ce passereau exotique venant de la saison des réincarnés, la saison 16 actuelle, qui s'appelle Sidecar Terrestre, que vous pourrez obtenir pour 2500 poussières brillantes. On aura aussi cette emote exotique qui se nomme Jiboulé. Je préfère encore sa version anglaise pour le nom, inverse de printemps. Vous pourrez l'obtenir pour 3250 poussières brillantes. Nous aurons ensuite l'emote Tada, qui nous provient lui aussi de cette saison, et que vous pourrez obtenir pour 400 poussières. L'article suivant sera la coque de spectre, coque tout terrain, elle aussi de cette saison, et vendue pour 2850 poussières brillantes. Ensuite, les ornements de classe de l'armure de la saison, qui sera différente bien sûr, suivant la classe de votre personnage, vendue pour 1200 poussières brillantes. Mention spéciale à la cape de chasseur que j'apprécie tout particulièrement, avec cet arc holographique abyssal. Et pour terminer, nous aurons l'ornement pour le lance-roquette Gala Horn pour 1250 poussières brillantes. Bon, forcément, j'ai attendu la fin pour le résultat du concours. Je voulais commencer par vous dire très franchement merci à tous. Vous avez été nombreux, mais vraiment nombreux à avoir joué. Plein de commentaires, etc. Vraiment des commentaires super sympas. Et franchement, ça fait du bien, puisque tout ce que je fais sur la chaîne, ça me demande énormément de travail. Et pour pas grand-chose, simplement par passion, je le fais. Donc, avoir vos retours comme ça, ça fait vraiment plaisir et ça pousse à continuer et à faire encore plein de contenu. Pour le concours, qu'est-ce que j'ai fait finalement ? J'ai pris tous vos commentaires. Je les ai numérotés de 1 à 117, à peu près, je crois. J'ai pris une roulette aléatoire. J'ai fait tourner la roulette. C'est tombé sur un numéro. Et puis, on va voir ensemble sur quel numéro c'est tombé. Donc, quel est le gagnant de notre grand concours ? Allez, on voit ça. C'est parti, je vous mets la vidéo de la roulette qui tourne et puis, on va voir le gagnant ensemble. Félicitations à Moz 14. qui gagne donc ce concours. Je te laisse mon adresse mail pour que tu puisses me contacter et obtenir tes 2000 argentomes. Merci à tous encore d'avoir participé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501